Musique Salut, bienvenue à ICI London. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, au siège de l'Union Européenne, où nous recevons Mme Cécile Kachetou-Kiengé, membre du Parlement européen. Elle va aborder avec nous les sujets ayant trait à l'immigration des masses en Europe, sa carrière politique, l'état des relations actuelles entre l'Union Européenne et la République démocratique du Congo, qui est son pays d'origine. Et après, nous allons vous donner aussi quelques programmes en relation avec ICI London. Salut, madame, Cécile Kiengé. Bonjour, bonjour à tous. L'Europe traverse des moments difficiles de son histoire. Elle a célébré hier 60 ans, mais c'est pendant cette période où l'Europe est gangrénée par la montée en puissance de la xénophobie, du populisme de l'extrême droite et du nationalisme. C'est là que ces éléments constituent un danger pour vos attributions en qualité. Vous faites partie, je signale par ailleurs, que vous faites partie du comité de défense des intérêts civils des immigrants. Oui, moi je crois que cela ne devrait pas normalement constituer un danger, mais il faut vraiment parler clairement, puisque moi je crois qu'ici c'est un problème de co-responsabilité entre l'Europe, mais aussi avec les pays d'origine. Bon, je peux dire l'Afrique, je peux dire le Moyen-Orient, mais de toute façon, les pays d'origine, d'où proviennent les migrants, et dans ce cas-là, on parle d'une crise de réfugiés. Alors, je remonte pour pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a presque 60 millions de réfugiés partout dans le monde, et on a presque 250 millions de personnes qui se déplacent là, en mobilité, c'est-à-dire un peu partout, qui se déplacent pour des causes différentes, mais qui sont là, qui se déplacent. Donc, normalement, les migrants ne devraient pas constituer un danger. Alors, qu'est-ce qui se passe d'un côté, du côté européen ? On trouve le populisme, la xénophobie qui augmente, et qui utilise justement le thème des migrations comme un thème pour instrumentaliser leur campagne électorale, pour essayer de gagner le plus possible, mais ils instrumentalisent ce thème, disons, au dépend de la population, sur le malaise qu'il y a, sur la crise économique, sur le fait que les gens, aujourd'hui, sont en train de souffrir. Et moi, je crois que l'Europe ne se laissera pas prendre par toute cette crise, puisque, aujourd'hui, nous sommes assez conscients qu'il faut des propositions concrètes. D'un autre côté, il y a aussi, si je parle de co-responsabilité, je parle des pays d'origine, d'où proviennent les migrants. Et il y a beaucoup de causes pour lesquelles les personnes sont en train de fuir. Par exemple, il y a la guerre. Donc, il faut chercher une politique de pacification pour terminer cette guerre. Donc, dans tout ça, vous comprenez qu'il n'y a pas seulement la responsabilité de l'Europe. Donc, il n'y a pas seulement la responsabilité des populismes qui sont en train d'utiliser ce thème pour pouvoir gagner facilement. Mais il y a aussi une autre responsabilité, celui de pouvoir donner la paix, celui de pouvoir donner des projets de développement, une opportunité à des personnes. Donc, j'ai parlé des guerres. Je peux parler aussi de la pauvreté. Je peux parler aussi du terrorisme. Et c'est un des grands défis, par exemple, entre l'Europe et les autres continents. Et il faut trouver une stratégie commune pour arriver, justement, à pouvoir lutter contre le terrorisme. Il y a le dernier point qui est celui de l'instabilité politique. Plutôt, ce n'est pas le dernier, puisqu'il y a l'instabilité politique, il y a les dictatures qu'on doit combattre. Vous avez bien dit qu'on vient de fêter 60 ans. Mais 60 ans de traité, de la signature des traités, 70 ans de paix, ce n'est pas arrivé d'un jour à l'autre. Puisqu'avant 70 ans, on a connu des guerres ici en Europe. Alors, moi, je crois que les autres continents, comme l'Afrique aussi, on doit beaucoup commencer à réfléchir avec eux, comment arriver vers la paix. Et si j'ai dit que ce n'est pas la dernière cause, c'est parce que je voulais simplement introduire le thème du changement climatique. Évidemment, l'Europe est saturée. À vous entendre parler, on a l'impression que l'Europe est saturée. Des questions migratoires constituent... C'est comme un goulot d'étranglement aujourd'hui. Il y a une défaillance dans la gestion des questions migratoires au niveau de l'Union européenne. Eh bien, oui, on peut dire que c'est une difficulté, mais c'est un peu différent de la perception. Puisqu'aujourd'hui, je peux dire qu'en 2015, et en 2015, on a eu en Europe 1,5 million de réfugiés, plus ou moins. Et donc, on n'a pas dépassé plus de 2 millions, même en 2016, de demandeurs d'asile. Donc, vous voyez que c'est sur un continent qui compte 500 millions d'habitants. C'est vraiment très peu, puisqu'on trouve 2 millions de demandeurs d'asile en Turquie. On trouve 1,2 million, plus ou moins environ, et au Liban, qui constitue le 25% de la population. Mais ici, nous sommes en train de parler, peut-être, d'un pourcent de la population. Je ne sais pas. Nous sommes en train de parler de 14% sur tous les réfugiés qu'on a en Europe. et puisque l'autre partie, sur 100%, on a 86% des réfugiés qui sont en dehors des frontières européennes et 14% en Europe. Et ça, je suis en train de parler de tous les réfugiés qui représentent le monde entier, qui sont présents dans le monde entier. Alors, j'arrive maintenant à l'Europe et on a une crise de solidarité. Puisque vous savez, nous sommes en train de fêter 60 ans des traités de Rome. Et puis, par après, on a eu aussi d'autres traités. À l'intérieur du traité de fonctionnement de l'Union européenne et plus précisément à l'article 80, on trouve cet article qui est très intéressant puisque ça parle de solidarité et partage équitable des responsabilités que les États membres ignorent. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant une crise de solidarité qui n'a rien à voir avec la perception du fait qu'il y a beaucoup de migrants sur le territoire européen. Ça, c'est ce qu'on veut faire croire. Mais en réalité, moi, je crois qu'il y a une crise bien profonde. C'est une crise de solidarité qui risque de mettre en danger tout le projet européen. Alors, c'est à ce moment-là qu'on doit se demander, à partir d'ici, que serait l'Europe sans... Où serions-nous aujourd'hui sans le projet européen ? C'est pourquoi j'ai commencé en disant 70 ans de paix. On doit se demander. C'est arrivé après tant d'années de guerre. C'est arrivé après que chaque État membre avait ses frontières, avait ses murs. Mais on ne peut quand même pas faire marche arrière pour entrer à ça. On connaît déjà cette époque-là. Mais maintenant, on doit faire un pas en avant, c'est-à-dire aller vers la libre circulation, aller vers quelque chose de plus cher, c'est-à-dire une identité européenne, une citoyenneté européenne. On doit un peu aller au-delà des égoïsmes, de l'égoïsme de certains États membres. Et quand vous faites allusion à la solidarité, à la crise de la solidarité, on assiste à une crise d'identité. C'est comme une sorte d'une crise d'identité. Quand on voit Brexit, quand on voit déjà en France, les élections présidentielles auront lié cette année, on voit la montée plus ou moins de Marine Le Pen, c'est déjà, il y a une scission de cette crise. Il y a une scission, il n'y a plus de solidarité. Oui, bon, il faut bien voir, puisque vous avez dit une crise d'identité. Mais quand je dois parler de ça, je dois parler du projet. Puisque l'Europe est en train de se renforcer, est en train de, est en train en quelque sorte de se former. Et donc, nous sommes en train de parler d'un projet européen qui a été adopté par tous les pays. Et on a un peuple qui doit se reconnaître dans l'Europe. On a des dirigeants qui ont du mal à pouvoir appliquer cette solidarité qui devraient normalement nous emmener vers un renforcement de cette identité, une identité européenne. Alors, l'Europe a mis en place des projets comme Erasmus. Erasmus, c'est un projet, Erasmus Place, c'est un projet de l'Europe que j'admire beaucoup. Puisque c'est à la base du fait que les gens commençaient à connaître les autres cultures des autres pays, des autres États membres. Et donc, c'est en train de créer cette citoyenneté, cette identité européenne dont nous sommes en train de parler. La crise qui est actuellement, c'est la crise de certaines valeurs comme la solidarité, le partage équitable, disons, le partage équitable de responsabilités, même du point de vue financier, qui devrait normalement aider l'Europe à renforcer son identité. C'est vraiment la base au principe que nous sommes en train de discuter. Or, aujourd'hui, s'il y a cette crise de solidarité, c'est parce qu'on a une vision différente. Et il y a l'Ouest et l'Est. Les deux parties n'arrivent pas encore à se reconnaître dans un projet commun, d'autant plus que c'est surtout la partie de l'Est qui est la partie qui refuse l'intégration, l'accueil, et une politique, disons, une politique d'immigration et d'accueil, puisqu'ils ont une autre vision. Ce qu'on doit retrouver aussi, c'est avoir une même vision, se reconnaître dans les valeurs et les principes européens pour aller renforcer cette identité européenne dont nous sommes en train de parler. Parlons d'une autre crise, la République démocratique du Congo, qui est votre pays d'origine. Nous avons suivi cette semaine Mgr Marcel Ootembi au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a lancé un appel de détresse. C'était un cri d'alarme. Il y a une scission de l'opposition, les gouvernements cantonnent sur sa position. Apparemment, il n'y aura pas d'élections en 2017, comme l'accord de la Saint-Sylvestre l'a prévu. Quelle est votre position là-dessus ? Je comprends très bien sa position et c'est depuis longtemps que je suis en train de lancer des cris aussi d'appel pour essayer de sensibiliser l'opinion publique, pour essayer de sensibiliser une classe politique qui doit remmener au centre de l'agenda l'intérêt de la population. Alors, je pars de là pour dire qu'en Europe, surtout ici au Parlement européen, mais même dans les autres institutions, on s'est beaucoup occupé de la question de la RDC. Puisque là, il y a une crise humanitaire, il y a une crise de sécurité, mais je crois qu'il y a aussi une crise de démocratie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Mon point de vue, ma position reste toujours la même. C'est-à-dire, moi je reste au 19 décembre. Le 19 décembre, le président Joseph Kabila devait normalement quitter le pouvoir. Or, on le retrouve encore au pouvoir d'une façon entre guillemets, si je peux dire. Il a été légitimé par tous les événements, mais il est illégitime au pouvoir. Puisque son mandat est terminé le 19 décembre. Alors, à partir de là, on peut analyser toute la scène politique en RDC. Je retrouve aussi toutes les autres institutions, c'est-à-dire le Parlement, le Sénat et j'en passe. Ils sont tous hors mandat. C'est comme si c'était la mode de ne pas respecter les mandats. Alors, je crois qu'il y a une crise de démocratie. On doit rentrer pour savoir pourquoi est-ce qu'on fait les élections, pourquoi est-ce que le peuple demande l'internance, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de pouvoir aller au vote pour nommer quelqu'un. Alors là, j'ai l'impression que les gens croient qu'une fois qu'ils passent au pouvoir, restent là pour toute la vie. Le mandat termine, on commence à recourir à des accords, c'est ce qui s'est passé pour le président Joseph Kabila. On a recouru à des accords et il faut le reconnaître puisque s'il y a des accords aujourd'hui, il y a l'accord 5O, bon, je les félicite puisqu'ils se sont vraiment lancés dans une lutte qui est vraiment difficile à pouvoir s'en sortir. C'est parce que quelque part, on a violé la Constitution. c'est-à-dire le mandat n'a pas été respecté. La fin du mandat n'a pas été respectée. Donc, il y a eu violation et quelqu'un a violé la Constitution. Je crois qu'on doit partir de là pour commencer à parler clairement. Alors, si on parle de ça, on doit aussi commencer à dire OK, moi, je crois que dans beaucoup de pays, il faut qu'on se demande qu'est-ce que ça signifie respecter la fin d'un mandat puisque là, on se retrouve dans une situation où ce n'est pas seulement le président Kabila mais c'est... Toutes les institutions. Oui, c'est toutes les institutions. Donc, ça devient difficile pour les gens de pouvoir demander à Kabila ce qu'ils ne sont pas en train de faire. Moi, je crois qu'on doit partir de là la crise de la démocratie, l'alternance, le fait qu'il faut commencer aussi à parler d'une séparation de pouvoir puisque la personne reste au pouvoir et on se retrouve que cette même personne est capable de pouvoir être derrière la machine judiciaire, cette même personne est capable d'être derrière l'exécutif, derrière la commission électorale. Bon, je n'accuse personne mais je me dis il faut quand même à un certain moment qu'on s'arrête et on commence à voir clairement. On peut lancer tant de cris qu'on veut mais il faut qu'on s'interroge qu'est-ce qui se passe exactement. C'est la date du 19 décembre. On doit s'arrêter là-bas pour commencer à discuter qu'est-ce que ça a représenté dans l'histoire de la RDC, qu'est-ce que ça représente dans l'histoire de la démocratie et qu'est-ce que ça représente aussi pour l'avenir et le futur de tout un peuple. ça fait plus de trois mois depuis le 19 décembre jusqu'aujourd'hui. Ça fait plus de trois mois et évidemment Kabila est resté là suite à un accord consensuel mais il y a une multitude de crises. Récemment, il y a eu des fausses communes qui ont été découvertes. Il y a eu même les enlèvements, l'enlèvement de quelques enquêteurs. Mais quelle est la solution actuellement ? C'est comme si les Congo sont condamnés à une crise perpétuelle ou une crise éternelle. Eh bien oui, moi je reviens un peu sur ce que je vous disais avant. Il faut qu'à un certain moment on puisse s'interroger à un grand pays de 80 millions de personnes et on s'interroge est-ce qu'une seule personne peut, comment je peux dire, une seule personne peut congeler le futur de tout un continent, de tout un pays et si pas une seule personne, quelques personnes peuvent en quelque sorte congeler le futur de 80 millions de personnes et alors on doit commencer à réécrire un peu les règles pour que le pouvoir puisse rentrer effectivement au peuple. Et là, on a l'impression que quand on a le pouvoir, on a la capacité, la possibilité de faire tout ce qu'on veut jusqu'à aller au point de faire des exécutions sommaires, jusqu'au point d'aller découvrir quelque part des forces communes. Et ça a commencé à Maloukou avec une réponse qui m'a, si je peux bien dire, pas seulement étonnée, mais qui m'a vraiment bouleversée, c'était le fait que ces personnes étaient des indigents. Maintenant, on a des forces communes un peu partout, on a des gens qui se promènent dans tout le pays et il n'y a pas de sécurité et on continue à dire pour le bien de la RDC, pour le bien du pays, il faut qu'on maintienne le pouvoir tel qu'il est. Moi, je crois peut-être qu'on doit s'interroger sur un autre point. Et je termine par là puisque vous voyez, c'est très important. Et pour le bien du pays, il faut qu'on rentre et on se demande au fait, après 15 ans de pouvoir, si je ne me trompe, qu'est-ce que la RDC et qu'est-ce qui s'est passé en RDC. Après 15 ans de pouvoir, on a assisté au massacre, après 15 ans de pouvoir, on a assisté au massacre de Béni, les forces communes, après 15 ans de pouvoir. Bon, il peut y avoir, au début, il y a eu quand même quelques avancées là, du point de vue économique et tout, mais ces dernières années, je crois qu'il y a un recul. Alors, les gens doivent se demander et juger cette personne sur base des résultats que nous sommes en train de voir. Après 15 ans, est-ce que cette personne peut dire, donnez-moi encore un peu de temps pour faire quelque chose ? Je crois que 15 ans, c'était assez suffisant. Bon, là, c'est ma position qui est assez claire, mais je ne suis jamais éloignée de cette position et donc, j'insiste à pouvoir dire le pouvoir doit rentrer dans les mains du peuple, seul le peuple souverain. Il y a eu des sanctions de l'Union européenne à l'encontre des sept officiels sécuritaires de la République démocratique du Congo. Qu'en est-il au juste ? Y a-t-il eu des suivis après ? Oui, exactement, puisque c'était exactement au mois de décembre, on a fait des sanctions, c'était des sanctions ciblées contre les responsables des massacres, disons, des manifestations du mois de septembre, là où, durant une manifestation, les gens étaient massacrés. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus une réponse politique. Quand il y a des protestes, des révoltes quelque part, c'est plutôt la force, c'est plutôt l'armée qu'on envoie, c'est plutôt la police qu'on envoie et je crois que quand on arrive là, c'est-à-dire que la politique est tellement faible qu'elle n'arrive plus à donner de réponse. Alors, on a essayé quand même de faire comprendre qu'il faut le respect des droits de l'homme puisque entre l'Union européenne et l'Afrique et les ACP, on a des accords. Ce sont les accords de Cotonou. On agit à l'intérieur des articles, l'article 8 pour le dialogue. Si l'article 8 ne donne rien, on arrive à l'article 96 et ainsi de suite, c'est-à-dire pour la consultation et tout. Nous sommes arrivés au point où on a quand même vérifié qu'il y a eu effectivement des massacres et là, c'était simplement des sanctions ciblées sur ces personnes. Eh bien oui, quand même, ça a eu des effets puisque au mois de juillet, je me rappelle, ces sanctions ont commencé par les États-Unis et je crois que la manifestation de la fin du mois de juillet aurait été pire s'il n'y avait pas ces sanctions. Au mois de septembre, il y a eu d'autres manifestations avec des massacres. On a fait des sanctions justement pour mettre en alerte toutes ces personnes et peut-être on peut continuer encore pour essayer toujours de donner, de tirer la sonnette pour pouvoir dire écoutez, il faut à un certain moment que la population soit respectée. Mais je crois que ce n'est pas assez. Moi, je crois qu'il faut arriver jusqu'à faire respecter la justice. Si cette justice n'est pas indépendante et autonome, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, là où j'ai dit qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir, il y a toujours la Cour pénale internationale. Alors, les responsables de ces massacres doivent répandre devant la justice et je crois qu'il faudrait quand même procéder avec une enquête internationale qui part au-delà des responsabilités. Mais je n'en doute pas sur la justice au Congo. Elle peut toujours continuer à faire son travail. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir aller jusqu'à la Cour pénale internationale puisque j'ai l'impression qu'il y a des gens, des victimes, les gens qui sont sur place, ils ne se sentent pas en sécurité et on ne donne toujours pas une réponse à tout ça et ça risque de continuer toujours à se reproduire puisqu'il y a l'impunité totale. Il y a cela deux semaines et l'Union européenne a annoncé des probables sanctions, d'autres sanctions aussi. C'est toujours envisagé ? Bon, là, je ne peux rien dire puisqu'il faut qu'on y travaille comme Parlement européen et on a justement demandé des sanctions. mais il faut en ce moment aussi que maintenant, le Conseil, vous savez, le Conseil, ce sont les États membres et je crois qu'il faut laisser cette suite aussi au Conseil qui bientôt se prononcera. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui a été envisagé. Et ces sanctions seraient ciblées ou toujours ? Pour le moment, on parle des sanctions ciblées puisque moi, je crois qu'en ce moment, il faut aussi distinguer les sanctions ciblées aussi du fait qu'il y a certains conditionnements pour ce qui concerne l'aide qui risquent de pénaliser la population. Or, ce n'est pas notre objectif. On n'a pas l'intention de pénaliser la population qui est déjà dans des souffrances mais plutôt ciblée sur des personnes qui, en ce moment, sont en train qu'ils n'appellent si on peut dire la démocratie au Congo. Alors, c'est ça. Je crois que c'est le cas de le dire. Madame, nous vous avons vu, j'étais sur place à Excel, à Bruxelles, lors des funérailles d'Étienne Tshisekedi considérée comme les pères de l'opposition au Congo. Pensez-vous que Tshisekedi est partie avec l'opposition au Congo ? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que Tshisekedi est partie et c'est la fin de l'opposition au Congo ? On assiste à la scission ? Ah ben oui, puisque vous avez utilisé le mot parti, donc, comme pour dire, d'une façon... L'opposition est morte. Oui, bon, j'ai compris. Donc, c'est une façon d'être assez démocrate. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une période de difficultés mais ce n'est pas la fin. Et comme dans toute lutte, dans toute bataille, il y a toujours des difficultés mais en ce moment-ci, je crois que oui, l'opposition est en train de passer une période difficile. Bon, moi, je ne parle pas au nom de l'opposition et je ne devrais même pas parler de l'opposition mais ma lutte, mon défi en Afrique, c'est celui de pouvoir dire si on renforce l'opposition en Afrique, si on a un projet alternatif de société en Afrique, alors oui, que la société, pas la société, la démocratie, fonctionnerait mieux puisqu'on a un contre-pouvoir, on a quelqu'un qui peut aussi servir de contrôleur et c'est pourquoi je travaille beaucoup sur l'opposition mais pas que je puisse parler au nom de l'opposition mais sur le projet lui-même d'avoir une opposition forte dans tous les pays d'Afrique. Évidemment, vous travaillez avec l'opposition non seulement au Congo, nous vous avons vu prendre la position sur la Gambie, notamment, quand Yaya Diame a essayé de pouvoir rester au pouvoir en France. Dans quelques jours, je pars en Gambie, je dois aller observer les élections en Gambie, c'est un pays que je suis de très près et justement, c'est dans le même but, c'est le même projet démocratie, respect des droits de l'homme, renforcer l'opposition puisque dans une démocratie, il faut aussi qu'il y a un projet alternatif. Les Burundis aussi, vous avez pris une position à Trive ? Le Gabon aussi et j'en passe. Il y a beaucoup de pays sur lesquels je travaille. Le Gabon, c'est un des pays qui m'a beaucoup déçue puisque les élections comme a été reportée dans le rapport final et ces élections n'ont pas été transparentes. Donc, il y a beaucoup de pays sur lesquels je travaille. Bien sûr, je peux dire que l'Afrique, aujourd'hui, c'est le futur, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de pays qui sont en train de faire des progrès et j'aimerais beaucoup que les nouveaux dirigeants qui arrivent puissent surtout travailler sur le développement, puissent reconnaître que le futur, c'est aussi en Afrique et une nouvelle frontière pour ce qui concerne l'énergie, une nouvelle frontière dans beaucoup de secteurs et c'est de ça que j'aimerais demain commencer à discuter avec beaucoup de personnes et sortir de cet aspect où on a l'impression qu'on est l'ennemi de quelqu'un mais au contraire, c'est une façon de leur dire écoutez, regardez ce que vous avez sur place, l'Afrique est riche, il n'y a pas besoin d'aller chercher n'importe où. Madame Cécile Kiengé, pourrait-on voir s'engager activement dans la politique au Congo ? Qu'est-ce qui vous convient ? La politique en Italie, être membre de l'Union Européenne ? Non, moi je travaille pour un autre projet, je suis italienne, je n'ai pas d'agenda caché et je crois que mon rôle, c'est ça, mon rôle c'est celui de pouvoir orienter une société, de pouvoir orienter certaines personnes et je ne crois pas. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas mon rêve de toutes les façons. Un message à Kabila ? Son mandat est terminé le 19 décembre et au-delà de ça, je crois que c'est le peuple congolais qui aujourd'hui a décidé. Son mandat est terminé et je crois que le peuple aujourd'hui a besoin et ensemble avec les leaders politiques de pouvoir organiser la sortie du président Kabila le plus possible avec des élections crédibles, libres et transparentes. Merci Madame Cécile Kiengé d'avoir accepté l'invitation d'Ici London. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cette émission. Quant à nous, ici London, nous étions ici à Bruxelles. Nous allons vous revoir pendant notre prochaine édition. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada